Il n'y a pas grand chose à dire, je pense que l'analyse est très simple, trop diminuée par rapport aux blessures, trop atteint moralement et physiquement pour faire quelque chose. Je savais que l'équipe manquait de caractère, mais dans les conditions extrêmes comme celles de ce soir, il est évident que ça devenait mission impossible. Après, on peut extrapoler là-dessus, mais je crois que c'est ça qui ressort. Trop diminuée par rapport aux blessures, trop atteint moralement et trop certain, physiquement fatiguée pour pouvoir faire quelque chose. Puis après, l'équipe manquant de caractère, ça, ce n'est pas nouveau. Donc, ça fait le match que j'ai eu ce soir. Je pense qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai tout résumé. Vous débrissez des phases éternelles qu'il y avait gagnées ? Oui, oui. Après, vous pouvez extrapoler tout ce que vous voulez. Donc, je veux dire, on peut perdre contre n'importe qui, quand on est dans cet état-là. Les blessés, vous n'allez pas les récupérer tout de suite ? Ah non, non, pas du tout. Parfois, on a un moment de galère. Ça risque d'être long, quand c'est... Oui, mais c'est pas que ça risque d'être long. On perd toute crédibilité. Voilà, donc, voilà, ça fait partie des épreuves à traverser. Mais on perd toute crédibilité, moi, le premier. Puis, il y a un autre aussi que je trouve injustement attaqué. Parce qu'il a quand même stabilisé le club à haut niveau depuis longtemps. Donc, voilà. Ça fait partie, à mon avis, des épreuves. Puis, les joueurs aussi, bon, et ça va arriver. Voilà, donc, voilà, donc, le premier, c'est moi. Donc, c'est comme ça que ça arrive. C'est comme ça, donc... Donc, mais bon, je vous dis, moi, ce que je vous ai dit, j'ai résumé, à un moment donné, le moment du Saint-Drenay. Donc, je n'ai même pas parlé du contexte. Parce que, bon, je veux dire, le contexte, il est ce qu'il est. Mais si on a du caractère, le contexte, on passe au-dessus. Mais bon, on n'a pas les moyens de passer au-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, le manque de caractère, les blessures. Fatigué, sûrement, parce qu'on a laissé beaucoup de force en finale. Et atteint moralement, c'était trop pour les joueurs. Si on prend la prochaine échéance pour Ouest, ça implique que vous aviez allé chercher dans les réserves du club ? Vous savez, j'écoute, je lis, des bêtises, ce n'est pas possible. Ce n'est pas leur rendre service. On ne va pas griller des joueurs. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités, à un moment donné. Il faut qu'on soit responsable. Ce n'est pas un jeune de 95 qui va amener quelque chose dans un contexte pareil. Il va se noyer. Il ne faut jamais avoir joué au football pour des bêtises pareilles. Donc, les solutions, elles sont... Sur les postes ou défensivement ? Ah bah, défensivement, donnez-moi un défenseur de réserve qui peut jouer. Parce que moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Parce qu'une fois qu'on a dit, il faut changer. Oui, moi, je suis d'accord. Qui en met ? Vous connaissez le club, ne me posez pas ces questions-là. Vous le connaissez le club, vous savez qui est-ce qui joue en réserve. Donc, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, voilà. Avec 42 points, vous considérez que vous avez sauvé ou pas ? Non. Et alors, pour se sauver, comment... Bah, écoutez, il faut se responsabiliser. Il faut retrouver un peu d'énergie, déjà. C'est dur, après une finale, de jouer trois jours après. Je l'ai dit hier. Voilà, donc, surtout quand on a perdu, quand on a gagné, on a de l'énergie. Et le retour des blessés, donc voilà, non. Il y a longtemps que je l'ai dit, moi. Aujourd'hui, oui. Bah oui. Bah oui. On est à combien de matchs à gagner ? C'est qu'il y a un problème, alors. Il y a un problème d'entraîneur, sûrement. Mais peut-être qu'il faudrait se poser une question un jour s'il n'y a pas un problème de joueur aussi, quelque part. Par contre, je la pose. Autre jour, on me disait encore que j'avais une équipe présidente à Saint-Permier. Alors, je suis vraiment mauvais. Il y a des plus mauvais qu'il y ait. Voilà. Après le match, c'est le premier à l'extérieur. Vous imaginez bien qu'il nous fait plaisir. C'est une entreprise que l'on tente depuis, donc, dix mois. C'est imposé à l'extérieur. Et les garçons ont continué sur le projet. Ils ont d'autant plus de mérite que lorsque vous avez peu de points, que vous êtes mal classé, vous savez, c'est à la fois compliqué de bien... de s'enforcer à garder un jeu cohérent, comme c'est tout aussi compliqué pour un entraîneur quand il est les trois derniers, de venir s'exprimer, trouver des arguments. C'est plus facile quand il est les trois premiers. Et voilà. Mais ça fait plaisir de voir un groupe qui continue à développer des forces, des valeurs collectives et de s'attacher à... à jouer au foot, quoi. J'ai vu au foot, c'est-à-dire, c'est une phrase qui ne veut rien dire, mais bon. Mais bon. Tout dire en même temps, c'est vrai. Tout en parlant, on se dit que, tiens, on dit des conneries souvent. Ou des banalités, au moins. C'est une phrase qui peut changer beaucoup de choses dans la fin de saison ? Je ne sais pas. L'idée, c'est effectivement... C'est obligé. On avait l'objectif de se maintenir. C'est un objectif qui sera complètement difficile à atteindre. Mais au-delà de ça, c'est poursuivre la quête d'une progression d'une équipe, d'un club, aussi des ambitions individuelles. Et puis, surtout, la tâche à accomplir, quoi. De s'efforcer, d'être le plus efficace défensivement et continuer à faire progresser notre football, notre jeu. Et de ce point de vue-là, les garçons adhèrent bien. Alors que c'est une équipe qui a, comme beaucoup de clubs, mais c'est beaucoup plus prégnant et impactant dans des clubs à petit budget qui a eu beaucoup de malheur. Encore, on avait une défense centrale totalement inédite parce qu'avant de partir, Jarja était tombé malade. Donc, chaque fois, c'est une équipe qui a toujours des coups de sort depuis la saison assez... contre... de l'infortune, quoi. Voilà. Beaucoup d'infortune. Alors, je vous dis, il y a beaucoup d'équipes qui ont des infortunes, avec des blessés, etc. Sauf que quand vous êtes dans un petit budget, chaque problème de blessé, de suspendu, vous pose d'énormes problèmes de compétences et de niveaux, quoi. Et cette année, autant l'année dernière, on a échappé à ça toute la saison. Et cette année, on a eu pas mal de... beaucoup, beaucoup de pépins. Et malgré ça, on arrive à maintenir un niveau en changeant souvent les joueurs de stratégie, à maintenir un niveau de jeu qui nous permet d'aller chercher notre première victoire à l'extérieur. Est-ce que l'opposition à Nes vous a surpris ? Est-ce que vous avez senti vendre une équipe un peu à la dérive ? Non, mais ce qu'on sent, c'est une équipe qui est marquée par son dernier match, c'est vrai. C'est une équipe qui est marquée par son dernier match, évidemment. Mais les valeurs individuelles étaient toujours là, quoi. Les valeurs individuelles étaient toujours là. mais ça fait partie aussi des péripéties d'une saison. Donc, en tant qu'adversaire, quand on nous affronte, des fois, c'est beaucoup plus facile de nous affronter à un certain moment ou plus difficile à un autre moment. Mais ça fait partie des péripéties d'une saison que nous, on doit contrôler, etc. Comme d'ailleurs, quand on va à Nice ce week-end, c'est une grosse équipe qui est en confiance. Bon, voilà, on doit encore relever le challenge. Est-ce que c'est le match que vous avez moins tremblé cette saison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est-à-dire que puisqu'on a gagné, on est vraiment satisfaits, mais ce n'est certainement pas le match où on a moins tremblé. Mais voilà, c'est un moment de la saison qui nous permet d'avoir une bonne réussite et de gagner. Mais ça fait partie des péripéties d'une saison. Et il nous est arrivé, lorsqu'on est venu ici, on a eu en Coupe de la Ligue, vraiment, on avait tout contre nous, parce que sur le plan du jeu, sur le plan du match que l'on fait en Coupe de la Ligue, on avait le sentiment que vraiment, tout était contre nous parce qu'on avait fait aussi un gros match et on est passé tout près la qualification et ça nous a pénalisés quand Rennes est venu chez nous. Ça nous a lourdement pénalisés parce que nous, on était marqués justement par le match précédent trois jours avant. Et j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que je souhaitais à tout prix nous se qualifier là pour justement être sur le bon dynamique et un championnat trois jours après. Et la preuve, c'est qu'on était mené 2-0, on faisait un excellent point en mi-temps et on sombre en deuxième mi-temps justement marqué par le match précédent. Donc chacun a ses fortunes et ses infortunes, il faut les maîtriser, il faut passer au-dessus de ça. Est-ce qu'il y a une ambiance aussi feutrée ? Oui, bon, les gens aussi seraient pu être les gens respectés, je pense relativement le Stade René, c'est un club prestigieux, c'est un club qui est bien dirigé, mais on est très exigeant, les supporters sont très exigeants avec les clubs. Il y a quelques années, ce club-là, lorsque je jouais, le problème c'est que ça remonte à Jésus-Christ, était entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et tout le monde trouvait ça normal. Maintenant, on est très dur avec les dirigeants, avec les entraîneurs, parce que les grandes villes réclament toujours les quatre premières places, cinq premières places, mais bon, on ne peut pas être tous les ans, tout le monde n'est pas sur le podium. Il y a beaucoup d'exigences au travers des équipes et surtout des équipes qui ont un budget lundi première. Il y a beaucoup d'exigences sur le dos des entraîneurs et des dirigeants. Il faut se rappeler où était le stade René lorsque je jouais, mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nés. C'est ça le problème, les mecs ne se souviennent pas. Finalement, je n'osais pas le dire, finalement, oui, je pense qu'on aurait pu gagner plus largement. On a manqué des occasions. C'est vrai que j'aurais souhaité qu'on soit libérés plus tôt, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, qu'on devait pouvoir, vis-à-vis des occasions, se libérer beaucoup plus tôt de l'emprise du stade René. de la mi-temps. Donc, si on gagne ce bien, ça ne change quasiment rien pour le match. à l'époque, et jusqu'à 2 points d'avance, à l'époque, tout le monde disait, mais vous allez descendre et personne ne vous a rattrapé. Et on s'est maintenu. Et pourtant, on est passé de 8 points à 2 points d'avance. Parce que quand on veut être devant, c'est quand même beaucoup mieux, même sur un vélo, c'est pareil. Mais au-delà de ça, c'est une entreprise de fond. Ce n'est pas justement juste un classement qui doit impacter totalement et arrêter la course en avant et le travail d'un club et d'une équipe. Il y a des intérêts aussi individuels que l'on met en jeu quand on fait nos briefings, nos causeries. Des intérêts individuels, des intérêts collectifs et des joueurs adhèrent à ça. Il y a vraiment aussi le plaisir de développer le meilleur football, le plus efficace. Ça aussi, c'est un très bon motif d'avancer. Si on est juste au fait qu'on est 1er, 2e en Ligue 2 ou 18 ou 19e en Ligue 1 et qu'on s'arrête là pour la progression, c'est une vue à court terme qui n'avance à rien. Donc il faut vraiment qu'il y ait des motivations de fond et c'est ce que prouvent les joueurs ce soir pour avancer et continuer à être dans le coup, pour faire avancer un club. Le club ne s'arrêtera pas loin de là parce qu'on va descendre en Ligue 2. Il faut justement que ça nous permette d'être encore plus fort, encore plus grand. Mais ceci dit, on n'est pas encore en Ligue 2 parce que si les joueurs étaient là, ils me passeraient un savon. Parce que pour eux, ils ne sont pas en Ligue 2, je vous le dis. Ils disaient quoi ? Vous n'étiez pas nés quand le stade René était... Presque. Après la calife, maintenant c'est la Coupe de France, etc. Ça les a finalement un peu libérés. L'objectif, c'est la Coupe de France, on est quasiment enterrés en Ligue 1. Ils vous ont dit ça ? C'est ce que j'ai lu dans les... Il faut dire des noms. Non, c'est pas... Non, c'est pas... C'est difficile. Est-ce que vous pensez que ça libérait l'histoire ? Je ne sais pas. On me pose souvent des questions, mais je ne crois pas que c'est... On a fait... On est allé... Il y a des images comme à Toulouse, comme à Marseille, comme à Lille, où on a été aussi fort, sinon plus que ça. Ça nous a échappés pour rien. Et ils ont continué sur cette dynamique-là. Voilà, c'est tout. Et voilà, donc... C'est vrai que 6 points, c'est beaucoup, mais n'empêche que... On a vraiment l'intention de terminer au meilleur classement possible. Ça, c'est une bonne motivation aussi. Et aussi, on a vraiment l'intention de montrer que nos joueurs, individuellement, sont des bons joueurs et qu'on est une bonne équipe. Ça, c'est très important. Même si on est 17, 18, 19e ou je ne sais pas, 20e, il faut qu'on continue à prouver qu'on est un bon club et une bonne équipe et qu'on a des bons joueurs dans l'équipe. Ça, c'est quand même une des motivations qui me semblent très importante. Et puis aussi, qu'on sait se faire des passes au football. C'est assez important, ce que je leur dis.